Son visage apparaît furtivement dans quelques plans d'un clip de rap publié sur internet en 2009. Omar Ismail Mostefaï a été le premier terroriste à être identifié par les enquêteurs, grâce à un doigt ramassé dans les décombres du Bataclan. Ses empreintes sont dans les fichiers. Il a été condamné à plusieurs reprises pour des faits de petite délinquance dans les années 2000. Bagarre ou outrage, sans jamais être incarcéré. L'un de ses anciens amis que nous avons pu rencontrer décrit ensuite une reprise en main. Fondé sur la religion. Il avait tout arrêté ses conneries de délinquance. Il était rentré dans la religion, mais dans la religion simple, on va dire. Dans la bonne religion, ça veut dire qu'il s'est calmé, il ne buvait plus, il ne fumait plus. Il est resté simple et voilà quoi. Fait-il de mauvaises rencontres ? En 2010, il fait l'objet d'une fiche S pour radicalisation. Dernière adresse connue de ce jeune père de deux enfants qui avait déjà travaillé comme boulanger. Le quartier de la Madeleine à Chartres. Des voisins assurent l'y avoir vu régulièrement jusqu'en 2014. Bah toute l'année dernière, moi tous les soirs quand je rentrais, quand j'étais encore à Chartres, je voyais c'était ça, il y avait du monde qui rentrait, des fois il n'était pas là, il y avait du monde dehors. On se doutait de quelque chose de ce monsieur parce que c'est un monsieur assez réservé. Jamais bonjour, jamais au revoir, jamais bonsoir, rien quoi. Très fermé. Les policiers s'interrogent maintenant sur l'itinéraire d'Omar Ismail Mostefaï jusqu'aux attentats de Paris. L'un de ses frères aurait évoqué un départ en Algérie. Les enquêteurs n'excluent pas un voyage en Syrie.